bonsoir et bienvenue tout le monde cette semaine on va donc continuer sur ce que j'ai appelé les préfixes d'ailleurs qui sont pas sûr ça soit exactement le bon terme parce qu'on va plus loin que juste le préfixe on voit aussi les toutes les instructions les propriétés correspondantes assez précise mes préfixes c'est un mot qui se retient bien donc je vais rester dessus quand même tant pis ce cette session tweet du mardi soir pas forcément toujours parfaitement rigoureusement exact je préfère être plus pédagogique pour vous permettre de continuer donc du coup on va continuer ce qu'on va faire ce qu'on a fait la semaine dernière en essayant de voir tous les préfixes importants essentiels on les verra pas tous tous il y en a que je vais volontairement passé de toute façon parce que j'ai pas envie d'y passer jusqu'à fin juin donc on va faire cette séance aujourd'hui une heure un peu plus d'une heure éventuellement mais après on s'arrêtera là voilà donc on va passer sans plus attendre sur mon écran du coup toujours quand vous êtes sur wikidata pour arriver à twitch vous pouvez cliquer simplement ici sur query service il vous envoie ou vous pouvez cliquer sur l'url ou directement le tapé vous la mettant en favori en onglet comme vous voulez query point wikidata point déjà je vais commencer par corriger une erreur que je vous ai fait la semaine dernière pour ceux qui se souvenaient c'est qu'on a vu quasiment toutes les instructions schéma about name description date modified in language is part of et article j'ai qu'à fouiller je ne sais plus ce que ça fait alors qu'en fait je sais très bien ce que ça fait et c'est important que j'en parle un peu quand même surtout que c'est lié par rapport à ce qu'on avait dit si vous souvenez de name et de la boîte qui sert à récupérer les liens inter wiki article il sert aussi à taguer des articles par contre je l'avais mis de la forme un schéma article b même si là je sais qu'il ya pas de résultats et ça ça ne donne pas de résultats et j'ai dit il ya un problème machin je sais plus ce que ça fait mais en fait honte à moi je suis bête je suis le premier à répéter que l'instruction vont pas toujours au milieu parce que autant on est toujours sous la forme de triplé abaissé sujets vers complément mais ce qui et les propriétés par exemple entre un élément et une valeur il sera toujours au milieu mais par contre les préfixes et notamment schéma article va pas toujours au milieu en l'occurrence là il va à la fin c'est quelque chose qui a pour en l'occurrence et qui a pour type d'être un article là si je lance ça marche j'obtiens en a différents articles alors là c'est des articles sur la wikipédia en a b je ne sais pas quelle est cette langue mais ça s'écrit en alphabie israélique ce n'est pas très lisible dommage mais vous voyez le principe c'est des liens wikipédia et en b ça sera toujours par compte rdf type ça sera toujours la même chose ça veut dire que à être un article est de type rdf type article en plus on l'a vu rdf type j'aurais dû m'en souvenir que ça marchait comme ça et c'est pas totalement un anonim du coup si je fais un plat comme ça il m'en donne aussi toujours dit c'est le type d'ailleurs peut-être mais c'est pas le feu dit parce que à b c'est le premier wikipédia parce que c'est très comme non mais peu importe et je vois que la première lettre cyrillique là c'est un a aussi à rédic strict mais pas loin abkaz c'est possible à charrazin bonne idée 1 à b abkaz ceci je clique et juste sur un lien on aurait tous la réponse aux jeunes ébahis et en temps en direct l'équipédia et fluo d'entendostein abkhazien donc c'est effectivement l'abkaz voilà donc schéma arctique j'avais fait l'erreur de le mettre au milieu à la place du verre alors qu'en fait c'est un complément et ce qui est important de savoir c'est qu'aussi la plupart des trucs comptables si je tape schéma par exemple il ya un petit détail à remarquer dans toutes les propositions c'est que 90% du temps ça commence par une lettre minuscule sauf article et si vous avez un peu suivi ce que je viens de dire c'est qu'en fait quand c'est une minuscule c'est un verbe et quand ça commence par une majuscule c'est un complément en fait c'est un peu plus compliqué que ça ça marche pas forcément à tous les cas mais ça marche quand même énormément de cas c'est bon à se souvenir voilà rdf type minuscule c'est un verbe c'est en deuxième position schéma article article ça commence par une capitale c'est donc un complément un objet tant qu'on est faire un schéma article pour récupérer du coup des articles wikipédia on peut aussi en profiter pour voir les autres trucs qu'on peut récupérer en type d'avouer là aussi pareil vous avez lexicale sens avec une capitale et lexica on tolex sens avec une minuscule minuscule égale relation majuscules égale entités j'ai appris en gros ce que tu as dit oui c'est ça jusqu'une entité c'est un peu étrange de dire ça comme ça mais c'est à la place de là où tu mets des entités d'habitude donc si tu le retiens comme ça donc du coup là vous voyez bien qu'après rdr type il faut que ce soit lexicale sens et que par contre si c'était en format abc le on tolex sens tout court il serait ici en fait on tolex sens bonsoir si on en est à corriger les erreurs il me semble que j'ai confondu rang préféré meilleur grand dans une marque la semaine dernière oui alors les rangs effectivement ça m'arrêterait une session dédiée je suis complètement d'accord faudrait que le bûcher de vérifier les trucs parce qu'il ya effectivement le meilleur rang n'est pas forcément le rang préféré c'est encore autre chose on va rester sur les préfixes pour aujourd'hui je pense que ça va déjà suffisamment voilà donc si je fais ça je vais avoir tout ce qui est de type sens pour ceux qui ont suivi l'exem c'est un type de données dans wiki data et si je veux relier ce qui si je veux si je veux le lien entre deux autres le sujet le complément qui est de type sens je fais comme ça ce qui en fait dans la plupart si ce n'est la totalité des cas va nous donner une chose parce que ce qui est là on sait s'ils suivent on tolex sens il a forcément ce rdf type d'ailleurs je crois que les deux marchent là en fait non mais non par contre si c'est c'est qu'est de type sens c'est c'est qu'il doit être ici voilà et là j'ai dit résultat est en fait là les deux lignes elles sont complètement redondantes mais selon la façon dont on écrit une requête parfois on passera pas puis après selon les façons d'écrire les requêtes les fins les atteintes tube de syntaxe de chacun je sais pas comment dire ça les styles d'écriture parce qu'il peut y avoir des styles dans le codage comme il ya des styles dans l'écriture de texte de terrain certains préféreront passer par rdf type et d'autres par on tolex je ne sais pas si ça fait une différence de temps entre les deux on va tenter sous vos yeux ébahis ont tolex sens au hasard et ont tolex tous les deux ont tolex 5 bref non le temps est sensiblement le même au qui je me noie là bon c'est pas important ce qui est important de retenir c'est que du coup et ses deux syntaxe finalement font plus ou moins la même chose dans les deux cas là je suis sûr que c'est un sens si c'est un sens il est forcément relié quelque chose en ceci dit on peut vivre sa vie de wikida tient complète sans utiliser rdf type et les les préfixes suivent d'une capitale c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait oublié la semaine dernière par contre juste pour finir sur les types on va en montrer et on va faire groupe by c il faut que je fasse une limite quand même sans compte pour essayer de les récupérer tous et puis on va aimer non le cas ça ne marche pas c'est pas du tout ce que je voulais comme résultats pourquoi ils me donnent c'est une limite mal elle zine nous dit je trouve ça fourbe rdf taille c'est la seule relation que je croise avec rdf plutôt que rdfs désolé mais comme je disais juste à l'instant si c'est fourbe tu peux t'en passer alors du coup il va me sortir toutes les propriétés un c'est non dix mille et puis comme ça on est sûr quelques huit mille propriétés dans wiki data 149 résultats non ah voilà donc là ah oui ben voilà dans rtf type on peut avoir des voix à des baisses tranqu les rangs qui reviennent salaud et oui on en a 12 milliards du coup l'un tac mille millions dans un milliard un tiens on a qu'un bien où j'ai mal compté il ya trop de chiffres 3 et 3 6 3 1 milliard ok un milliard de relations de triplés avec bestrank schéma article ok donc ça ça veut dire 78 millions par contre ça c'est le nombre d'articles articles au sens large parce que ça peut être des modèles ou autres en fait en tout cas ça va dépasse galerie commons ou des pages de texte sur wiki source mais voilà 78 millions les formes là dont je viens de parler de type coordonnées ça nous donne plus ou moins le type de coordonnées sur wiki data oui millions c'est marrant c'est pourquoi je suis je pense qu'ils doivent n'ont pas vous dire est-ce qu'on a le droit de mettre parenthèses c'est pour faire ce genre de différence non parce que là en fait si c'est en troisième position c'est forcément un complément dans une variable que je l'appelle c'est que je l'appelle totaux n'importe comment les chiffres je peux me mettre des accents clavier pas configuré mais si je mettais du du cyrillique de l'hébreu tout ça là le nom de la variable n'a aucune importance donc je peux mettre ses haussés peu importe et en fait ça remonte au début des données liées c'est mignon si tu parles du rdf oui c'est même la brique fondamentale de du web sémantique par contre je suis surpris d'un truc si je recherche pp 625 qui est le coût coordonnée que je le connais par coeur combien de coordonnées dans wiki data je suis surpris du chiffre qu'on a eu ici globe coordinates millions 6 il semblait qu'on avait beaucoup plus de coordonnées que ça dans commons donc pour vérifier que je dis pas totalement de bêtise par cohérence avec moi même je peux regarder 8 millions 7 de coordonnées et là il y en a 8 millions 6 il ya un truc alors soit le chiffre est pas à jour soit toutes les coordonnées compte pas dans globe coordinate value il ya peut-être une subtilité que qui m'échappe qui verrait à peine de rester je suis dit entre 8 millions 6 et 8 millions de 7 même s'il ya des coordonnées en plus de cette propriété d'autres propriété ont aussi ce type de données mais ce sera vérifié du coup et du coup je découvre au passage que chaque propriété a aussi par contre la wiki base property ça ça me permettrait de récupérer tout ce cas de type propriété comme ça c'est une façon simple de dire donne moi une propriété oui valeur principale 8,6 millions bah là j'ai 8 à 8,6 ans bien vu en valeur principale la déclaration principale 1 millions 607 608 et là il ya que mille de différences un bien vu je vois que je vois que le public est plus attentif que moi et du coup ça veut dire que wikibas club coordinate value ne prend que les déclarations principales moi ça voudrait dire ce serait vérifié mais ce serait logique pas de problème parfait elle dit nous demande il ya des coordonnées qui sont pas sur un globe genre dans l'espace alors alors les coordonnées dans la géographie céleste un problème non résolu depuis des années sur wikibata mais la réponse simple c'est non c'est toujours sur un globe si c'est dans l'espace sur un autre corps céleste sur la lune etc c'est toujours un globe lune et si c'est dans l'espace ma point de vue c'est que normalement ce que font les astronomes c'est dire que c'est sur le globe céleste la voûte céleste qui sert de globe en fait mais une coordonnée c'est forcément par rapport à un point de référence sachant que le globe céleste vue de la terre et celui vu de proxima du centaure même pour prendre l'appelé toit de la plus proche un casier la plus proche c'est pas exactement le même et si vous avez l'autre bout de l'univers c'est plus du tout du tout le même c'est toujours compliqué les coordonnées spatiales puis surtout il ya un problème c'est que les coordonnées spatiales dans wiki data ne sont pas modifiables via interface et même avec des outils assez difficilement et que à la limite on s'en fiche parce que toutes les coordonnées quasiment sont toujours sur terre bref j'ai vu avec un exemple avec mon usage de coordonnées effectivement si vous avez sur olympus monce au hasard totalement pas au hasard d'ailleurs donc la plus grande une des plus grandes montagnes de l'univers connu en tout cas ou d'une système stéaire si vous regardez les coordonnées vous ne voyez pas du tout ici en fait le paramètre globe ou et les coordonnées par défaut si vous même voulait modifier vous voyez vous pouvez modifier la précision ici mais vous n'avez pas un bouton qui apparaîtra un jour peut-être pour dire sélectionner le globe mais pour l'instant il n'existe pas la seule façon que vous avez dans l'interface est comme vous n'a pas rendu la coordonnée elle n'est plus cliquable juste pour m'embêter bon alors vous croirez sur parole parce que du coup j'aurais pas dû toucher mais c'est que quand vous avez le lien ainsi c'était juste le temps qu'il arrive vous voyez dans l'url qui vous envoie globe mars et si vous cliquez dessus il vous envoie vers mars donc on voit que voilà où l'un puissement sans surprise se situe un peu au sud au nord de l'équateur et de montarsis pour ceux qui connaissent mars et voilà mais c'est honnêtement un problème compliqué des coordonnées bref on dérive voilà 8 millions de formes ça c'est pas ça c'est un chiffre qui de tête aussi est correct si je sais qu'il ya à peu près 8 millions de mots dans les l'exem et les sens il y en a 127 mille c'est aussi l'ordre de grandeur que j'ai auto précision ou le projet en partie il ya plein de rdf type voilà juste ce qui est à retenir c'est ce que je disais au début et j'ai oublié de partager le la requête je vais en faire une du coup on restait sur article qui est plus simple entre guillemets donc un b schéma article 10 voilà donc ça j'avais envie de vous le partager pour ce qui à retenir en deux mots c'est que parfois voilà schéma c'est souvent la place du b mais c'est parfois la place du c et si ça commence par une majuscule et je pense à mettre ma requête tout de suite dans le pad comme ça j'aurais pas oublié et loussona nous propose une requête effectivement des coordonnées 1 1 requête qui est tiens voilà ça va faire une transition on va arrêter sur les préfixes schéma etc on va les nulles peintes je vais juste par contre vous partager celui là éventuellement sur le pad et sur le truc en plus ça a l'air de vous passionner les montagnes je voisine qui dit 21 1229 mètres c'est pas mal sur terre ça fait 8000 au dessus de l'eau et dix mille en dessous soit 19000 de km d'écart quand même c'est même beaucoup plus impressionnant que ça si on creuse parce que il fait la taille de la france cette montagne ce stratovolcan en l'occurrence les normes ou un pucement c'est un monstre tout un tas de niveaux géologiques on va prendre la requête du coup proposé sur parce qu'elle a vu si elle utilise plein de préfixes et la con ça va être la meilleure façon avec un exemple précis de vous les montrer en contexte en fait donc montagne avec coordonnées ne se trouvant pas sur terre la roquette comme ça vous allez voir en action ce qu'elle fait finalement à 8 sans regarder le code vous allez déjà voir le résultat qui va vous donner un indice donc on voit qu'on a chaque fois on aura un élément donc les identifiants que dans wikidata son nom coordonnées latitude longitude et globe et c'est une requête qui prend un peu de temps pas de surprise le temps qu'elle calcule à la limite de voilà donc on a item qui a pour nature d'être une montagne au sens strict d'ailleurs pas sûr que le l'impucement ce il soit pas mis comme volcan voire comme stratovolcan moi comme monce volcan martien ou autre on verra s'il apparaît dans les résultats monce en l'occurrence en l'arrêt au logis en géographie martienne c'est juste le nom qu'on donne à toute élévation montagne c'est le mot latin à l'origine tout comme marineris valesse mirgal valis plus souvent d'ailleurs sous la forme valise au singulier et cette requête ne marche pas mais c'est dommage parce qu'en plus c'est n'est pas très compliqué devrait marcher si j'enlève le service la belle ça sera proche la question sur les implications pps vp sur disco alors ça je le garde pour la fin pps v1 ps du temps on a encore un peu le temps bon on va essayer espérer que ça va marcher en tout cas voilà ça nous récupère ça vous avez normalement assez d'habitude les éléments qui ont pour nature d'être une montagne et ensuite ces éléments on va demander leurs coordonnées et on va chercher dans les nœuds d'information en dessous de la coordonnée elle-même on va servir notamment la wikibase géolat géolantitude géoglobes ça sert à décomposer finalement la coordonnée pour récupérer la latitude la longitude et le globe et en plus de ça on récupère ps la valeur elle-même de coordonnées pour avoir les deux d'ailleurs c'est marrant parce que pourquoi qu'est ce qui s'emmerde finalement quelque part s'il a la coordonnée pourquoi découper en latitude longitude ça c'est pas forcément nécessaire dans l'absolu il y a que c'est sûrement si c'est ça qui me fait planter 100 10 ce qui avant sortir quand même du coup voilà il récupère le globe et vous voyez ici qu'on filtre le globe n'est pas égal à q2 q2 étant à la terre avec le midi c'est en retirant tous les trucs qui veut pas quand même finalement 23 secondes pour nous mais c'est parce qu'il ya très peu de résultats en plus il n'a que deux résultats de montagne pas sur terre bien joué bien joué donc on en a un sur 313 je sais plus que c'est sans ça doit être masse mars et vénus voilà et donc qui sont respectivement alors du coup j'ai dû désactiver le nom c'est un peu ridicule sidonia collès alors collès c'est comme une montagne dans plus petit ça a donné le mont colline en français d'ailleurs au final ouais collès montagne en théorie c'est redondant donc on supprime voilà pareil ma trance sur vénus est déjà indiqué comme vous qu'en bouclier quel est le besoin indiqué en plus que sinon en plus je suis à peu près sûr que le gazi tir off planète à une nomenclature ne dit pas que c'est une montagne oui pas du tout que c'est une montagne dit que c'est un monstre il s'emmerde pas feature type non ce monde est ce au pluriel on atteint ça sent quelqu'un qui a modifié les données nature d'élément montagne là c'est quelqu'un qui a changé au cas changer plein de trucs d'ailleurs une bonne façon de voir les trucs oui c'était écrit mon ce hockey en plus là non seulement il a changé la vapeur de monstres en montagne et d'ailleurs mais ce que mon ces volcans boucliers non ça c'est deux choses différentes parce que les monstres sont pas forcément des volcans même s'ils le sont souvent et inversement par contre un volant quand vous pliez il peut être n'importe quelle planète pas forcément un monstre ceci dit un monde ça peut être aussi sur plusieurs planètes à voir mais mon ce volcans mais pas forcément bouclier en tout cas donc là c'est pas redondant il avait changé monstres en montagne alors qu'il ya sans toucher à la source ça c'est très mal c'est pour ça j'ai annulé et je me note je me mets dans la liste de suivi pour plus tard parce qu'il ya un truc qui est chelou sur le reste il a changé des hauteurs et autres et j'ai complètement l'arrivée de la requête initiale mais voilà comment on peut récupérer voilà exploser une coordonnée pour en récupérer le le globe là en l'occurrence ou pour séparer en latitude longitude c'est pas mal c'est beaucoup plus simple que d'essayer de le faire la main parce que vous voyez que là par exemple il ya un chiffre après la virgule d'un à deux si vous essayez de couper en fonction du nombre de caractères ou je ne sais quoi forcément ça va pas marcher du coup là j'ai corrigé les deux résultats donc ça va donner zéro résultat on va faire monce pas la ville de belgique du coup monce la montagne il ya du coup en 246 millisecondes j'ai dit résultat parfait alors du coup on va monter en arrière pour avoir un peu plus de trucs qu'elle de départ à ce que j'aime bien donc les coups en fait la requête de départ c'est montagne qui m'a mené en les choux si je n'ai pas montagnes mais non c'est le type de montagne voilà donc voilà en fait est marché tout bien au départ sauf montagne sauf que du coup c'est un peu triché parce que si je dis monce c'est un peu sous-entendu que c'est pas sur terre donc c'est pareil c'est un torrent au moins vous verrez bien résultats avec le nom les coordonnées les coordonnées séparées du coup et le globe sur lequel on voit qu'il ya que 209 montagne toutes les montagnes et tous les montagnes sont des monstres mais 209 en dehors de la terre alors que rien que en bretagne à plus de 200 montagne donc voilà je vous partage ça quand même j'espère que c'était intéressant sans partir trop loin je vois qu'il ya eu des discussions des gens qui parlaient du discord si quelqu'un peut passer le lien du discours francophone des wiki projet effectivement enfin des projets la wikimedia fondation dont wiki data faut pas hésiter moi comme ça je n'ai plus de tête sinon se donnerai à la fin je chercherai ce qui est aussi intéressant dans cette requête c'est qu'il ya une syntaxe qui est un peu chelou je vous dis tout le temps que c'est 1 2 3 1 2 3 qu'il a vous avez des trucs qui s'enchaînent comme des morceaux du cadavre de frank einstein du monstre d'ailleurs si on clique sur le petit diamant pour mettre en forme ou ou une casse tout là du coup c'est encore pire en fait merci à charrazin je laisse ceux qui connaissent pas tester ce lien et dire si ça fonctionne ça ressemble à un lien invitation discord en tout cas ouais alors par quel bout prendre cette syntaxe chelou déjà bas tout comme d'habitude c'est une évidence mais j'aime bien rappeler si ça commence quelque part pas ainsi normalement une parenthèse ouvrante que ce soit une accolade et sous elle se ferme une parenthèse simple et s'ouvre et se ferme donc décrocher c'est pareil il s'ouvre une fois il se ferme il s'ouvre une dernière fois il se ferme donc là cette syntaxe est super compliqué on va prendre un exemple plus simple c'est qu'on va prendre tout ce qu'il ya pour qu'est ce que je prends je prends l'identifiant au hasard je prends l'identifiant pas pu me mettre parce que je sais qu'elle est beaucoup trop mérimée du coup ce sera pas au hasard et si je fais ça le lien fonctionne bien par faire one si je fais ça alors que d'habitude là on s'attend soit à une variable x soit à une valeur donc là en l'occurrence et des valeurs du type 35 00 machin je sais plus combien de chiffres exactement mais comme ça c'est le chiffre de l'identifiant lui même parce que c'est un identifiant textuel mais si je mets ça crochet ouvre en confrère fermant c'est que en fait je m'en fiche c'est que quelle que soit la valeur qui est là je prends même pas la peine de la récupérer je prends même pas la peine de la nommer comme variable du coup est pas elle n'est pas affichable contrairement à si j'avais mis par exemple ici aïe dit on va mettre un 10 pour éviter de sur faire surchauffer en plus maintenant dit ici voilà je récupère ma comme vous le disais tout à l'identifiant du type pa machin parfois c'est bien mais voilà là je récupère le chiffre j'aurais pu aussi si je veux très exactement celui là je ne sais pas ce que c'est mais il a cette valeur là je peux faire comme ça et me donne le résultat mais je peux ne pas le connaître mais ne pas le vouloir comme variable pour autant et donc du coup c'est ce qu'on fait quand on utilise en variable enfin crochet ouvre en coucher fermant c'est ce qu'on appelle alors il ya plein de noms la plupart du temps en anglais ça s'appelle blanck nod donc là en français moi j'avais tout le temps ça un nœud vide certains parlent de ressources anonymes les traductions sont pas toujours très clair ne blanc ne vit ne machin il ya plein de trucs différents et variés et du coup je vais pas aller trop en détail parce que ça devient vite technique mais pour ceux que ça intéresse vous pouvez aller voir blanck nod la bus ah oui alors blanck nod la balle c'est ça oui d'accord parfait ça on verra juste après blanck nod l'autre blanck nod du coup sans le buzz syntaxe sur blanc et du coup sans aller beaucoup plus loin mais là c'est vide et je peux préciser que ce vide a une particularité alors là ça c'est pas un bon exemple ça par exemple parce que l'identifiant il a pas de particularité ou que d'être une chaîne de texte mais par exemple quelqu'un peut avoir un père et cette personne aura elle même un père comme ça ça c'est une syntaxe super chelou donc ça c'est une personne qui a un père qui a lui-même un père mais dont en fait le grand père je m'importe peu j'ai pas envie de le récupérer et donc voilà je récupère une personne dont je sais juste qu'elle est elle possède un grand père paternel en l'occurrence puisque c'est le père du père à virus fils de romulus à un père ici romulus et romulus lui même un père qui était le cas de romulus je ne sais déjà plus mars le dieu mars à maintien on est parti de la planète mars pour revenir sur le dieu mars c'est une journée martienne directement aujourd'hui et donc voilà on peut ne pas s'en préoccuper ou d'ailleurs dont le père on ne pourrait mettre bien et mars un peu étrange de faire ça comme ça ne veut pas la planète par contre le dieu mars du roman c'est un peu étrange c'est pas très courant c'est assez puissant pratique parce que vous voyez que les résultats sont un peu plus rapide puisque en fait on s'en fiche du résultat il se préoccupe pas à garder en mémoire et ça va s'utiliser beaucoup dans le cas qu'on avait il ya deux secondes où on avait les coordonnées qu'on explosait en concours séparer s'indé en longitude latitude là on va utiliser souvent cette syntaxe raccourci en fait un peu sinon justement tout à l'heure là on avait un blanc qui mode c'est ça et on peut aussi s'utiliser cette syntaxe pour les noeuds blancs qui commence par un tiré bas deux points et d'ailleurs c'est quand on a une syntaxe comme ça et qu'on ici sur le petit diamant à gauche là nous remet en forme automatiquement la syntaxe selon une mise en forme qui l'estime est correct et il vous remet d'ailleurs explicitement ces noeuds blancs slash enfin underscore quelque chose et puis là il les appelle je m'en prie la paix 35 peu importe et donc ça que je garde et je reviens en arrière c'est bien exactement la même syntaxe que ça mais vous voyez bien que là bas du coup ça tient en ligne au lieu de 2 et c'est plus court même en nombre de caractères parce que même si je les mettais en ligne les espaces n'ont aucune importance on peut enchaîner les espaces comme ça si on veut pas l'espace ou des livres ces deux lignes font la même chose mais on voit bien celle là bas du coup c'est une syntaxe raccourci abrégé voilà les noeuds blancs ressources anonymes je vais pas aller beaucoup plus loin que ça par contre c'est pas celui là que je voulais blanc mode la belle c'est donc les blancs de la belle c'est cette syntaxe là avec le machin et ça c'est le banque note de syntaxe comme il appelle ça syntaxe sur blanc que snob voilà pour ceux qui sont à fond dans la syntaxe je vous donne le lien je sais qu'il y en a quelques uns je vous laisse regarder d'ailleurs il redonne la syntaxe avec underscore deux points bah voilà il dit il vient exactement de dire là ce que je viens de dire c'est que la syntaxe comme ça est exactement équivalent à cette syntaxe mais peu importe cette syntaxe est ridicule parce qu'on pourrait encore l'abréger d'ailleurs en l'occurrence comme ça il ya vraiment comme par l'acteur de style il ya vraiment moyen de faire plusieurs fois différemment ça aussi ça nous donnera les personnes dont un grand père et mars ou importe d'ailleurs qu'il ya que quatre personnes qu'on et son petit fils de mars ok donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais garder la syntaxe de tout à l'heure je vais garder les trois syntaxes et je vais les commenter ces trois syntaxes sont strictement identiques je mets avec un commentaire pour pas qu'elles soient actives parce que sinon c'est pas d'ailleurs vu qu'elles sont strictement identiques je peux les mettre en parler je peux les mettre en parallèle sans qu'elle s'interfèrent l'une l'autre puisqu'elle veut me dire la même chose je vais vous le partager version abrégée super abrégée on va l'appeler celle là une version juste abrégée et puis la version ça me met aussi si tu remplaces marc par deux oui mais on va pas remplacer par dieu on va pas tenter le diable le dieu trois façons d'écrire la même syntaxe je vous partage 37 un peu de retard mais on est encore bon dans le temps on va voir l'horreur et je vous ai partagé le lien vers ce parcels dans le monde ok hésitez pas si vous avez des questions si je vais trop loin ou pas assez loin pas assez loin ça m'étonnerait je vais déjà un peu loin dans les syntaxes de préfixes forcément naturellement on va faire des choses plus simples la semaine prochaine notamment on a parlé de génélogie plusieurs fois donc je le gardais pour la semaine prochaine il ya un peu des préfixes particulier mais c'est pas vraiment que du préfixe à parler ok on va reprendre pour commencer non pas l'aide trop vite on va reprendre le modèle de données donc tous ces syntaxes voilà un pspq psv pqv pr prof de voies d'oies forme et prv vraiment dans tous les sens comme je disais la plupart du temps on passe de l'élément à un autre élément ou de sa valeur d'un élément à sa valeur qui peut être lui même un autre élément ou une quantité ou date ou peu importe des coordonnées comme on a vu donc l'élément il est en wd et on passe par une propriété wdt on a vu plein d'autres chemins avec des préfixes aussi divers que variés par exemple éléments rdf type c'est ici et schéma article pour dire que c'est un article c'est là ce serait une valeur l'équivalent plus ou moins c'est bien mais par contre parfois pour arriver à une valeur pour arriver à quelque chose il faut passer par tout ce labyrinthe aussi divers que variés on va dire donc pour éviter de partir dans trop de considérations compliquées on va prendre l'exemple de rennes comme je disais quand on commence et qu'on sait pas où on va c'est toujours intéressant de mettre rennes n'importe quelle propriété n'importe quelle valeur il avait à nous donner plein de il va tout nous donner d'ailleurs en fait il va nous donner 545 données directement sur le noeud rennes directement en fait les flèches qui part de là donc c'est à dire des pays ou des wdt mais il y en a 145 s'il y en a d'autres indirect après il ne nous donne pas puisque là je demande que ceux en direct à un distance qu'est ce qu'on a sur rennes intéressant pour faire les populations en p6 c'est quoi déjà p6 ah mais c'est le chef d'exécutif c'est le maire de rennes en l'occurrence oui ça c'est un mois ça c'est un bon exemple ça va changer un peu donc rennes a pour mer une valeur il ya une valeur et une seule qui doit être normalement nathalie apérez la mère actuelle de rennes voilà nathalie apérez parfait sauf que comme vous le savez tout à l'heure on l'a vu d'ailleurs aperçu dans le résultat il ya beaucoup plus de résultats dans cette propriété mère je vais pas revenir sur la question des rangs retenez jusqu'à wdt on n'a pas tous les rangs alors que c'est donc on a natalie apérez qui a le rang préféré et qui est le meilleur en en l'occurrence aussi là les grands préférés meilleur en est la même chose oublié les rangs et on a tous les anciens maires aussi en rang normal et on a même des maires je crois que j'ai été loin jusqu'à rentrer voilà tous un rallye du balti en 1695 donc 100 ans avant la révolution rennes n'était pas une commune mais avait déjà un air et on va la garder et donc du coup pourquoi j'ai fermé par contre le schéma rdf on va aller un peu s'amuser à creuser dans ces autres préfixes donc forcément on va abandonner le wdt un va vous voyez bien si on vous sort pas par le double était la seule autre que j'agrandisse ou que je le met en plein écran comme ça ouais je sais pas si c'est mieux comme ça pour vous pour moi ce que c'est pas mal donc si on sort pas de par wdt on sort forcément par la lettre paie déjà ça je sais que je remplace et donc là nous j'aurais pu non seulement un résultat mais j'en aurais 24 puisque c'est les 24 mères qui doit être là rempli et vous voyez que là où tout à l'heure avec wdt j'obtenais directement un natalie apérez j'ai obtenais le cul a dit de natalie apérez mais voilà j'atterrissais directement là avec le pays vous voyez qu'on est encore à un distance la flèche ps pour arriver sur la valeur donc si je veux vraiment arriver à la valeur il faut que je remette value je peux l'appeler direct et donc du coup ps p6 ouais on va faire juste à sa france value second à deuxième niveau et donc là j'ai les values wds non on va pas s'importer mais on a surtout les vraies valeurs les merderies d'ailleurs comment l'a vu tout à l'heure on peut utiliser la syntaxe raccourci soit comme ça pour dire je passe par paix puis par ps plus et puis par ps et j'arrive à la même chose que de l'été soit on va être rapidement obligé d'utiliser la syntaxe avec les fameux blancs dont je parlais il ya deux mois donc ça c'est pareil ça me donne un p puis ps là du coup j'avais une value direct qui m'intéressait pas d'ailleurs je l'ai appelé value direct mais c'est un peu étrange intermédiaire valeur intermédiaire et je peux l'appeler juste value et là je vois là je vais avoir juste mes 24 merderie jusque là normalement ça va vous n'avez pas forcément compris pourquoi j'ai utilisé le blanc mais ça devrait pas être très très compliqué l'idée c'est juste que voilà on passe par un chemin détourné pour arriver plus ou moins la même chose l'intérêt c'est que ces mères voilà ils ont ici p les qualificateurs ou du coup les qualificateurs c'est aussi des valeurs d'ailleurs donc c'est pour ça qu'on va aussi de ce nœud là à ce nœud là avec pq et même s'ils relient les deux mêmes cercles on a l'impression que c'est le même chemin en fait ils relient pas exactement la même chose pour autant ils sont dans la même typologie de liaison mais c'est pas le même lien c'est pas le mien donc pq clairement c'est que pour les qualificateurs c'est que cette partie là alors que pps c'est pour aller de là à là sans passer par ce leur en ici en simplifiant je ne suis pas sûr j'ai simplifié beaucoup et donc on va l'appeler intermédiaire interne pour revenir la syntaxe directe et de cet intermédiaire vous voyez bien que pour aller de là à là on va aussi le qualificateur du même groupement c'est bien pc pq dans les deux cas on part tous les deux de l'un à l'un c'est pour ça que c'est bien un terme dans les deux fois et donc un terme pq pq c'est quoi c'est des dates ici une date de début et du coup maintenant j'ai mes valeurs et je sais quand ils ont commencé 26 octobre 47 15 suivi et 50 47 forcément les liens des changements rapides mais voilà de ça c'est du point rallier du bâtiment 1695 etc jusqu'à 2014 nathalie apérez et là il ya plusieurs choses importantes à retenir c'est que faut bien penser à utiliser la même valeur ici parce que ce que vous voulez c'est bien cette paire en fait vous voulez bien 2014 associé à nathalie apérez voulait pas que ça soit mélangé si je l'avais appelé un terme de l'un par exemple par erreur ou si j'avais une deuxième par erreur j'aurais une date là j'ai des dates qui arrivent mais vu que un terme un terme avec deux m par erreur c'est pas la même chose là j'ai bien des mères de rennes ça c'est les valeurs elles sont bonnes par contre les dates elles sont complètement dans les choux parce qu'elles sont pas associés donc faut bien penser à ce que ça soit le même noeud et du coup si je fais ici avec une syntaxe raccourci ben je peux plus faire un raccourcir ici en fait ça ne marche pas vrai que je remette une deuxième fois peut-être éventuellement comme ça votre solution vous penserez à ça mais si vous pensez à faire ça en fait vous en rendez pas compte mais le nœud intermédiaire ici qu'on ne voit pas n'est plus le même c'est un peu la même chose que je faisais un terme et un terme 2 et du coup vous allez bien aller de là à là dans les deux cas mais ce nœud là ça sera pas forcément le même vous allez peut-être aller parfois une fois alors natalie apéret et puis l'autre fois pour le qualificateur vous allez rédans l'unnel de la boue et du coup vous aurez des résultats qui ne sont pas du tout cohérent en fait vous avez même toutes les combinaisons des 23 résultats par 23 donc ça fait 573 1 76 résultats ça fait pas c'est que j'ai 23 23 23 au carré c'était 529 et ça fait un peu plus c'est pas 23 que j'avais peut-être et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser les blancs que note comme on l'a fait tout à l'heure comme ça et là j'ai bien 24 et donc 24 au carré ça fait 567 c'était bien ça c'est bien la combinaison de tous les résultats incohérents étaient cohérents dans leurs incohérences j'espère que vous avez perdu voilà donc si on veut faire une retaille et une syntaxe un peu courte il faut faire comme ça et donc je vais mettre les deux syntaxe dans la même requête comme ça cette ligne là est strictement équivalente à ces trois lignes là j'ai que trois lignes mais vous pouvez imaginer que je récupère le qualificateur de début mais aussi le qualificateur de fin donc du coup tout comme je prends la date de début et vous voyez que là ça peut devenir très rapidement très long à écrire alors que là du coup avec la syntaxe abrégé ça peut être bien plus sympathique à lire et là aussi du coup je n'avais jamais pensé à tester ça mais vu que là les choses sont la même chose dans les deux cas ça c'est une méthode courte avec j'appelle ça un blanque note quand même parce que j'arrive pas à me faire ça c'est une méthode explicite et du coup je peux vous partager ça j'espère que ça un peu en partie répondu je ne sais plus qu'il y avait des questions autour des ps cdpq il y a eu une discussion aussi sur les blanques notes sur un sur le discorde je sais plus ce qu'ils disaient quoi il n'était pas poser des questions et de la même façon du coup je vais pas aller dans le détail mais qu'on peut passer d'un nœud à un autre ben on peut passer à d'autres nœuds encore là j'ai pris ps et pq pour avoir les valeurs on peut aller plein en preuve ou as de la forme pour avoir tout ce qui est référence pour avoir tout un tas de valeurs aussi diverses que variées on va peut-être un petit exemple sur les références alors du coup je vais utiliser que la méthode courte à partir de maintenant parce que vous avez vu qu'elle est très facile il ya des références indiquées qui payent en français c'est pas prendre ça peut-être retombé sur la population qui n'est pas référencée non plus je vous avais bonheur ainsi au moins une référence et de l'action de 2007 ok c'est bien affirmé dans un style c'est qu'affirme directement c'est un document c'est donc peu importe dans certains cas ça met plus de temps et ses approches les 60 secondes fatales effectivement sont fatales il n'y a pas de solution magique il faut faire des requêtes plus courtes plus focaliser sur un objectif en tout cas on va prendre du coup la population 82 on va remettre la population ici puis je vais mettre à l'initiative value dans tous les sens qu'est-ce qui va me donner avec ça ce résultat elle me donne que par ps du coup il me donne que les liens vers les valeurs parce que les autres sont pas des valeurs mais si jamais vous allez envoyer ce que j'ai dit en première semaine la semaine dernière c'est que certains préfixes ne propose on avait déjà rdf ou rdfs qui ne propose qu'une seule instruction derrière c'est aussi le cas de notre amie prof qui ne sert que pour les dérivations de références et il ne me trouve rien à la dame d'un effet merci puis on voit une fois s'ils devraient trouver je fais ça comme ça voilà il est bien je prends mon métier ceci dit ce que j'aurais besoin de j'ai cinq résultats et là et 5 aussi pas qu'elle est pas ouais je vais pas forcément aller très loin je sais pas si vous avez besoin d'aller dans les vos questions sur la référence par contre ce qui est intéressant dans les références c'est que ça me soule par contre qui ne récupère pas la valeur parce que j'aurais bien aimé avoir la valeur la ps 82 value pays déjà avec tout ça va pas faire qu'ils sont à la plaire parce que je suis appelé value dans les deux cas ça ne passe pas voilà donc là j'ai les valeurs et j'en ai donc cinq deux sources et celle là ce qui peut être intéressant c'est de réutiliser ce chiffre qui ne veut rien dire est un peu compliqué à trouver il faut passer par là par exemple mais si je prends tous les dix j'ai qu'un seul résultat c'était pas un bon exemple et puis non plus c'est qu'un exemple mais il n'a rien oui mais j'ai tout fixé en fait tu bêtes là vous savez que ça devait marcher ça donc là j'obtiens tout un tas de résultats d'ailleurs vous voyez que les chiffres se suivent c'est pas par hasard et c'est tout un tas de communes françaises qui ont cette source population légale 2018 en fait affirmer dans population légale 2018 j'aurais pu le mettre avec une syntaxe super long mais en fait ça ce chiffre là correspond j'aurais dû le garder tout à l'heure mais correspond à ce statement là enfin c'est cette perle affirmer dans population inégale 2018 donc du coup il va me donner population là je suis sûr que j'ai une population 2018 qui a une source la fermation dans population 2018 donc on peut trouver tous toutes les informations venant d'une source alors là du coup population les galines c'est forcément ça sera des populations et on va pas aller très loin avec ça ouais on va aller nulle part en fait avec ça c'est un exemple un peu un peu auto référent circuler j'ai parti d'une population pour un terrain et de la population mais on va pas aller plus loin mais du coup pour d'autres cas ça peut être intéressant tous les auteurs qui sont référencés avec la bnf tous les auteurs d'ouvrage par exemple l'information auteur vient de la bnf on peut trouver des trucs intéressants comme ça elle vise nous demande est ce que le pseudo des gens qui ont ajouté les infos sont indiqués via prof quelque chose non non parce que ça là ça a beau aller dans plein endroit ça fera toujours le chemin vers les données dans wiki data ce qu'on voit on est reparti sur rennes ce qu'on voit à l'écran là donc on va pouvoir requêter voilà des qualificateurs des références les images les trucs les machins à pouvoir requêter plein de trucs cachés enfin dans tous les recoins dans cette page là par contre l'auteur l'auteur au sens wikipédien si c'est ça que tu voulais dire ça c'est dans l'historique c'est pas dans les données de wiki data donc à l'historique on n'y a pas accès ou en tout cas pas simplement pas moins 5 ce soir en tout cas après le mieux c'est d'explorer un vous même les différents préfixes et voir ce qu'ils font au début que vous éplorerez vous aurez beaucoup de résultats nul où il vous dira non ça marche pas ça n'existe pas comme ça et va te faire faute voilà ben ça mène nulle part mais à force vous allez un peu comprendre la logique voir ceux qui vous sont utiles ou pas et ouais pour interroger l'historique d'un événement wiki data ça veut dire passer passe par queue pour interroger la pays je suis pas sûr à 100% possible et si c'est possible ça doit pas être propre comme il ya des relations vers des dix n'en bas dans les dix c'est pareil tout ce qui est dans l'historique c'est derrière le fichier nous ce qu'on utilise dans ce parcels rdf c'est vraiment ce fichier là cet élément là les informations qu'on voit à l'écran alors y compris voilà les libelles ici compris les liens sur le côté historique c'est à part c'est derrière par contre oui à des scripts autres peut-être qu'ils peuvent faire ça je connais pas celui dont par la charrazin wiki data trust ouais je veux pas l'essayer ce soir sur quoi je vais finir par contre d'autres je ne sais plus ainsi par contre le car erwan a une autre question sur nice je trouve pas de ligne pour un maire qui a fait deux mandats tu devrais tu devrais il ya pareil des batailles de modélisation il faut quand il ya plusieurs mandats ils mettent date de début date de fin qui va plus loin elle va déjà fait deux exécutifs a étonnamment ni ce n'est pas beaucoup rempli et que christian astrosi par contre il est deux fois par contre si tu n'arrives pas à récupérer les infos ici si tu récupères que cette information là et pas celle là c'est sans doute une histoire de rang si tu prends wdt comme je disais ici seront là directement wdt ne voit pas ce qui auront normal quand il ya un rang supérieur et pourquoi il n'y a rien aussi précédé par n'est pas un cas d'équipe qui vient chez les élus d'élus qui a fait remplacer pas non avec pp6 alors la limite le mieux c'est qu'on teste en direct si je prends du coup wd brise de nice pp6 value là normalement j'ai deux résultats qui sont du coup des nœuds qui correspondent d'ailleurs là si je clique ce que je vais faire tout à l'heure et j'oubliais non seulement il vous envoie vers le bon élément mais vous envoie au bon endroit dans l'élément vous n'existe bien surligné là j'ai deux informations qui sont totalement illisibles pour un être humain juste au début de 33 559 qui m'a un disque c'est nice mais derrière j'ai aucun indice est totalement arbitraire par contre si je clique dessus on voit bien qu'il me renvoie vers celui là et si je clique là il me renvoie mais vers le produit du coup voilà donc c'est bien malgré les chiffres entre guillemets étrange c'est bien deux choses différentes du coup si je mettais psp 6 là normalement j'ai deux fois la même valeur christian est aussi oui c'est ça je devrais avoir deux lignes non alors attend bien j'ai trop donc des verts en même temps et deux écrans je me perds donc p6 oui bah oui parce que oui je comprends alors c'est une bouche par compte finit chargé quelque chose une déplace l'écran date de début date de fin j'ai cette valeur là là j'ai que une date de début j'ai pas de date de fin donc c'est normal qu'il n'est pas donné il faudrait mettre du coup en optional ce que j'aurais dû faire au début parce que j'ai pas fait gaffe mais voilà et là j'ai les deux et on voit bien qu'une case vide pour christian est aussi parce qu'il n'a pas de date de fin pour car il n'y a pas de date de fin le temps que j'explique d'un côté le chat sous yeux éveillis avait réussi à comprendre par lui-même et du coup là le fait que je mette un optional fait que je ne peux plus utiliser la syntaxe raccourci de tout à l'heure c'est un bon exemple optionnel du coup merci d'avoir posé parce que si j'avais mis un accolade comme tout à l'heure là là je suis coincé aussi je peux pas mettre accolade optional ça ne veut plus rien dire mais si je ferme mon accolade ici que je fais l'option de la part il va être perdu aussi donc là typiquement avec un optional je suis obligé d'utiliser la méthode longue et explicite il ya presque un an de trou entre les deux derniers mandats d'estrosine 2008 2016 13 juin 2017 je ne connais pas la ville de nice c'est ce qu'il a été est ce qu'il n'est pas allé au gouvernement et qu'il a été remplacé un truc comme ça mais ceci ça peut être l'occasion de finir là dessus à part là il a été remplacé pour être à la région c'est la même chose il ya beaucoup de ville comme ça quand tous les maires sont indiqués aussi à l'époque à l'époque de la seconde guerre mondiale notamment il ya eu des élections annulées des prêts des maires directement nominés par le préfet et autres autres bazar comme seul la guerre peut le faire d'ailleurs qui font qu'il ya des choses un peu étranges des trous les machins mère mère de nice oui c'est ça et du coup philippe prada qui a son article donc à son élément était entre deux je pourrais le mettre encore si forcément je peux le mettre ici du coup logiquement il a dû faire et c'est ça il a fait l'intermédiaire entre l'estrosi estrosi donc il a fini il a commencé techniquement le 13 juin 14 juin d'une année je laisserai quelqu'un vérifier au début 14 juin il a une date de fin avant le 14 mai 17 j'imagine que c'est pas une date d'élection alors qu'un sujet qui est trop vite 14 mai et donc ouais précédé par c'est pas bon il faut mettre du coup en place subtilité non j'oublie toujours mais qu'il est là pour nous rappeler j'espère que c'est bien le clip prada normalement je ne commenterai pas les commentaires du blog chat twitch même si je suis globalement pas forcément en désaccord on va dire effectivement le jeu des chaises musicales des intéressants pour rester dans le génie voilà n'hésitez pas à explorer pour ceux qui sont intéressés par toutes les dérivations variables mais tout ce qu'on n'a pas vu aussi mais du coup j'ai volontairement zappé wiki base vous voyez quand on descend ici on a tout un tas de on a les best rank vous voyez d'ailleurs il ya préfère drank et best rank un bien les deux différents là combien la différence par rapport à ce que disait nouvelle tout à l'heure pas le confondre même si quand il ya un préféré sous les deux facto un des best mais best et pas forcément préférés ouais donc du coup et des wiki base quand iti string time url external id etc vous pouvez explorer et donc du coup là ici commence par une capitale et vous en souvenez en débat début de l'explication ça veut dire que c'est un type c'est non rdr type et vous descendez un peu plus là vous aimez aussi des thèmes value thème précision donc là c'est bien avec des minuscules quantitie amende pas bonnes et donc là ça va bien être des choses ici voilà oui qui va ce qu'un cité amende value pour récupérer par exemple des dates qui sont uniquement une précision siècle ou jours ou si on faisait quantitique et seulement en mètres ou des trucs comme ça il faut passer par le fameux psv 1 rand plus on peut faire une requête pour détecter les mandats de courte durée est-ce qu'on peut finir là dessus éventuellement oui on va tenter on va prendre seulement les maires par contre parce qu'on va pas prendre tous les mandats sinon ça va être un peu long donc on va prendre seulement les communes de france strictement commune de france d'ailleurs et on va prendre p du coup là par contre on va pas pouvoir passer en optionnel parce qu'il nous faut pour faire la différence entre le début la fin forcément le début et la fin date de début et ça est ce que ça va nous donner pas trop de résultats ça ne donne que 1339 résultats ce qui est du coup très peu ce qui n'est pas du tout exhaustif des trente mille communes de france qui ont eu au moins une dizaine de mères chacun on devrait avoir 300 mille résultats du coup 1300 on est largement loin du compte mais ça donne un indice et donc du coup on peut faire du coup on va utiliser un binder bind date de fin moins date de début durée et je peux mettre un accent je l'ai dit tout à l'heure au temps de mettre ici donc ça ça marche tout seul il n'a presque aucun rentré dans les actes marikim salle d'un point est donc là du coup ce doit être des jours et on a donc la durée la plus longue de 66 à 2020 j'ai pas récupéré qui était le maire par contre c'est un peu bête mais la commune de bimont dans le pas de calais à le même maire depuis bien longtemps avant que je sois née et il est resté jusqu'à il n'y a pas longtemps certains de 1810 46 et six quarantaines d'années et puis si je trie dans l'autre sens du coup déjà il ya des erreurs ah bah voilà joie et bonheur il y en a qui sont restés de 44 à 40 donc on sait qu'il ya une inversion dans les dates très clairement il a dû être là de 40 à 44 alors ce qui s'est passé à venir campos en l'occurrence alors beaucoup de mer n'ont pas d'éléments de moins en moins il ya eu des imports des imports parfois pas toujours fin on va dire un peu brutaux et ouais acharazan me demande ta requête sur la durée des mandats ne fonctionne que si chaque mandat était individualisé oui tout à fait bien vu et les mandats doivent être individualisés notamment pour ce genre de requête si vous les individuisez pas c'est le bordel très vite donc là on voit effectivement julien d'ordant qui a été maire de 44 à 40 à aux années 40 1 1 mais c'est ceci dit c'est pour ça qu'ils rassent doit être mais puis en plus il est président par un délégation spéciale qui n'est même pas vraiment élu maire en fait non là ce qu'il faut faire c'est trouver une source et trouver la date exacte de fin qui est après 44 mais qui est dans les années 40 mais un peu dans les années 50 1 on a pris l'info du coup on a pris l'info mais sur l'article de l'hierre chantons de voir avec le petit bandeau un pilier d ok très bien c'est une commune ah oui elle a disparu en 47 il a sans doute été sans doute été le dernier maire 44 à 47 je peux voir faire de suppositions d'un vide comme ça mais ouais bon tant pis on n'aura pas les détails et voilà on a d'autres alors lui c'est spécial parce que du coup moins quatre ans là c'est pareil une erreur ça c'est sans doute une inversion parce que de 1er juin au 1er juillet 93 à moins que ça se parait une question de précision mais c'est ça c'est 2 juin 81 c'est qu'il a commencé en 10 on sait qu'il a commencé en juin 1780 thèse non c'est pas exactement quand il est terminé du coup bas ça fait une durée négative et c'est quand vous mettez pas d'indication précise considère c'est le 1er janvier de l'année donc du coup c'est janvier avant juin et on se retrouve avec une ceci dit c'est pareil d'attendre donc lui il a fini en juin 1780 après donc lui a commencé forcément après et lui a commencé en 1794 ouais non on peut pas déduire avec certitude ceci dit c'est possible que ça soit juin 1794 dans les deux cas dans les 1700 juste après la révolution c'est pas forcément la meilleure paille pour trouver et donc on a quelqu'un à 0 bah pareil 1790 ou 15 15 138 quelle commune à des mers jusqu'en 15 ans angers d'accord ouais c'est techniquement le oui c'est parce que c'est pas p6 c'est pas le maire c'est chef d'exécutif donc les égevins et autres donc le premier qui a une date réelle on va dire c'est du coup en 1848 donc de mars à avril et donc c'est la commune de r dans le nord où on a un maire qui est resté 1848 hubert joseph dolin par maire par intérim de avril 1 avec du 1er avril avril sans précision forcément au moins combien donc lui il est resté qu'une dizaine de jours par intérim et d'ailleurs du coup il a été repris il a été élu sans doute avec une élection correcte enfin dans les règles et là il était juste nommé maire par intérim ensuite d'ailleurs on voit motif de fin mort au cours du mandat du précédent donc on voit bien il est mort le 21 le 22 sans doute par une nation préfectorale je pas comment ça fonctionnait en 1848 mais sans doute procédure il devait être le maire premier adjoint un truc comme ça puis du coup le un mois le temps de réorganiser l'élection il a été élu pour une vingtaine d'années du coup ça veut dire que là on n'a pas forcément le maire au mandat le plus court parce qu'il a pu en cumuler plusieurs cours à la suite tu peux être nommé en théorie par un préfet pendant une dizaine de jours être cassé pour une raison y ne plus être maire et puis être renominer soit directement après soit quelques années plus tard donc là il faudrait passer par le ps p6 mais il faudrait regarder que dans les résultats on a déjà je vais faire un filtre la durée est supérieure à 0 pour supprimer les petits problèmes de durée de tout à l'heure puis on va supprimer les durées inférieures à 100 jours ça fait trois mois c'est déjà peu pour avoir du coup seulement les durées entre 0 et 100 jours donc là on a vraiment les petits mandats voilà dix jours deux jours 17 jours 30 jours et c'est déjà assez drôle comme ça je trouve là on parle plus trop de préfixes c'est ce que j'ai fait le tour des préfixes et du coup là ce que je voulais montrer avec ça c'est que voilà on a des noms qui vont être des chiffres qui vont revenir c'est compliqué de voir avec juste les chiffres parce que les chiffres mais ceci citrit par chiffre identifiant est-ce que j'ai un maire qui revient deux fois pour les mandats cours non les mandats sont pas groupés non parce que si on les groupe et on serait forcément perdu à pas savoir d'avoir les élections en plein milieu d'un mandat qui est pas du tout une période d'élection le fait d'être nommé par intérim pendant une dizaine de jours puis ensuite machin si on groupait tout ça par exemple si on groupait ces deux là parce que c'est la même personne on saurait qu'il est de 22 mars 1848 à septembre 1870 du courant on aurait une durée qui est pas la durée légale habituelle parce que la plupart n'ont pas été élus en mars 48 mais je sais pas quelle époque les élections à cette époque là mais ça colle pas puis on pourrait pas dire que le début est par intérim et la fin est pas par intérim ah oui pardon les mandats ne sont pas groupés ben parfois ils le sont c'est pour ça que la question de la charrazin n'était pas totalement déconnante c'est que certaines personnes que nous nommerons pas on ne blâme personne en particulier même si c'est une mauvaise idée regroupe ou veulent regrouper les mandats et ça nous pose des problèmes je vous partage cette requête je n'ai pas fait du coup hop là et du coup l'inversement ce que je veux dire c'est que oui si on veut regrouper à limite je vais pas faire le filtre là on peut regarder que les zéros et là je peux faire groupe by mer et là je peux regrouper les mandats d'un maire faudrait faire gaffe à mon groupe et les maires d'une même commune parce qu'en plus un maire peut faire plusieurs mandats dans plusieurs communes ça dépend aussi comment on compte la durée est ce que le mandat le plus long de maire par exemple c'est au sein d'une même commune est ce que c'est consécutif est ce que c'est dans plusieurs communes pas consécutif et c'est la façon dont on pose exactement la question on peut influencer là par exemple des pays où le les mandats sont limités à une certaine durée et s'écrit noir sur blanc c'est la durée totale par exemple aux états unis le président des états unis peut pas faire plus de deux mandats point barre dans d'autres pays c'est écrit qu'il peut pas faire plus de deux mandats consécutifs donc il peut en faire deux partir et puis revenir et puis partir revenir des dans d'autres cas c'est pas précisé donc que c'est l'interprétation du juge ou autre c'est toujours joué bonheur voilà et là ça fait plus de 20 minutes que je déborde de mon heure donc je vais m'arrêter là je ne sais pas si vous avez des questions si ça vous avait intéressé si j'ai fait le tour des préfixes essaye de réfléchir en même temps que je parle et je crois avoir fait le tour des préfixes mais je ne suis pas sûr donc je vais m'arrêter là pour les présentations et si vous avez des questions pour finir je vous laisse un peu de temps éventuellement sinon du coup comme on le disait il y avait le discorde je suis aussi présents sur les réseaux sociaux aussi divers que variés facebook télégramme twitter mastodon pigeons voyageurs si vous utilisez encore les animaux vivants voilà n'hésitez pas à me questionner ou sur wikidata directement utilisateurs vignons je suis là pour ça vu qu'il ya un délai entre la question vous la posez et la même moi je la reçois oui w3c wdc complet merci bd peut-être mais des bases de données merci pour les explications j'ai un peu décroché sur la fin mais c'était cool bas de rien ça me fait penser qu'on est en train de préparer un wiki datamook qui verra le jour d'ici la fin de l'année peut-être il n'y a pas encore de deux choses très précises on sait pas exactement la date de toute façon pas avant septembre octobre ça c'est sûr pas avant l'été même sans doute beaucoup plus tard évidemment quand c'est wiki datamook sera paru je me ferai un plaisir de leur communiquer par ici notamment pour certains pour revoir toutes les bases des explications enchaînées les unes après les autres ça peut être pas mal si certains d'ailleurs sont intéressés par faire du bêta test c'est peut-être un peu tôt encore pour en parler mais pour faire une relecture des contenus pour tester si le wiki mooc le mot cookie data est intéressante n'hésitez pas à vous signaler alors exigne je suis un peu étonné que les données pas de relation avec les pseudos des gens qui les ont ajouté alors ça me paraît très utile non il n'y a pas de relation directe comme je disais peut-être une relation indirecte et encore je suis même pas sûr mais parce que en fait les données peu importe qui les apportent c'est comme quand tu regardes un article wikipédia à bout de chaque phrase n'y a pas mis source source tartan pion c'est mis derrière donc ya d'autres outils faut que je teste l'outil dont on parlait à charrazin je regarderai qui date à trust mais du coup c'est pas en direct et à bd alors attend c'est quoi d'aider comme un comme préfixe je ne connais pas ce préfixe m'aider un loussona je ne l'utilise jamais à bd service par un en plus il ya des bugs il faut que je regarde en précision ça me dit rien ce bd je regarderai ah oui la licence c'est 0 donc on n'a pas besoin de ressortir le nom de la personne qui a participé à ajouter une info oui mais ouais on va pas rentrer dans les débats de licence droit d'auteur mais en fait que ce soit c'est 0 ou autre chose peu importe en fait ouais oui c'est vrai que c'est c'est 0 change les choses quand même non pis si on veut respecter la licence et voir qui a ajouté quoi on a toujours le diff donc la licence est respectée mais la requête par que c'est pas un outil de faire respecter les licences en c'est vraiment un outil sur les données donc il se préoccupe pas de ça surtout qu'en plus la licence c'est toujours cc0 donc ya pas de piège non plus et après comme je disais on a d'autres outils pour surveiller les personnes que ce soit d'ailleurs simplement les listes de suivi les historiques d'autres outils bâti autour de ça je vais me renseigner quand même pour une prochaine fois parce que j'ai une question intéressante je suis sûr qu'il en existe des outils comme ça mais là il n'y en a pas qu'ils viennent en tête bon bref bon appétit oui je suis d'accord avec cette conclusion bon appétit à vous à mardi prochain sans doute pas de la généalogie du coup et pour découverte de nouvelles aventures de syntaxe de généalogie on a des choses un peu personne on peut poursuivre la discussion plus tard allez bon appétit ciao salut